Je suis la lieutenante Valérie Guinée, chef de centre du centre de Sainte-Jean depuis le 1er février 2023, donc tout récemment. Je suis sapeur-pompier volontaire depuis 1992, donc plus de 30 ans de sapeur-pompier. Et ça fait depuis 1999 que je suis à Sainte-Jean et j'exerçais les fonctions d'adjointe au chef de centre depuis les années 2000. Donc le centre de secours de Sainte-Jean, nous sommes un effectif d'environ 40 sapeurs-pompiers, un quart des sapeurs-pompiers féminins. Nous sommes à 25% de sapeurs-pompiers féminins. Nous avons la chance de recruter assez facilement et cette année, nous avons eu beaucoup de demandes de recrutement. Et là, j'ai deux recrutements qui sont en train de se finaliser. Donc c'est nos deux JSP, Nathan et Clément. Ce sont des JSP qui font leur formation à Freinet, qui passent leur examen de JSP au mois d'octobre et qui vont intégrer le centre de secours de Sainte-Jean en fin d'année. C'est sur quatre ans en fait, c'est quatre années scolaires de septembre à juin, où ils font quatre années de JSP. Et pendant ces quatre années, ils sont formés aussi bien sur de l'incendie, des opérations diverses. Et puis sur la dernière année, ils sont formés également à la première semaine du stage pour monter dans l'ambulance. Quand ils rentrent pompiers, après, il leur reste une deuxième semaine pour monter dans l'ambulance et puis quelques jours pour finaliser leur formation. Donc on est aux alentours de 450 interventions, aussi bien sur le secteur qui couvre Sainte-Jean-sur-Sarthe, Sainte-Jean-d'Asset, Sainte-Sabine, Montbisophe, Souillet, La Guierche. Également Jouet-la-Bée en ambulance. Et nous allons également en renfort sur les communes voisines, mais également en recouvrement opérationnel sur le Mans quand il y a des grosses interventions. La majorité de nos interventions, c'est-à-dire plus de 80%, c'est du secours à personne. Et puis on a environ 7-8% sur les accidents et le reste, c'est incendies et opérations diverses. Donc cette année, on n'a pas eu trop trop d'incendies, vu la météo, et ça a été essentiellement du secours à personne. Oui, c'est la première fois que le centre ouvre ses portes et on a voulu, là depuis le début de l'année, depuis ma prise de fonction, avec un groupe qui s'est constitué, on a voulu faire quelque chose qui sort de l'ordinaire. On a voulu donner les moyens et vraiment ouvrir les portes et montrer à tous les habitants ce qu'on fait au centre de secours. Le chef d'agré va faire positionner son véhicule de manière à mettre le personnel en sécurité. Bon, là, il faut essayer de faire place à votre imagination. Le site de manœuvre étant assez réduit, donc on essaye de mettre le véhicule en travers du véhicule en feu, de manière à ce que tout le personnel soit en sécurité lors de l'intervention. Donc là, vous voyez, ça c'est le chef d'agré. Donc un chef d'agré, c'est celui qui prend le commandement d'une opération. C'est lui qui dirige toutes les équipes, qui prend les renseignements quand on arrive sur une intervention, que ce soit un accident, un feu, etc. Et puis, il donne les ordres à l'ensemble de ses équipiers sur les conduites à tenir en fonction de l'intervention. Donc c'est le chef du véhicule et de l'opération. Il vient faire sa reconnaissance, savoir le véhicule s'il brûle, s'il y a un témoin, savoir s'il accorde des personnes à bord ou pas. Et ensuite, une fois qu'il a tous les éléments à sa disposition, il peut donner ses ordres à ses équipiers qui sont derrière. Donc là, c'est ce qu'il est en train de faire. Donc là, vous voyez, simultanément, chaque binôme va établir une lance. D'accord ? Donc il y a le binôme 1 qui va établir une lance de manière à venir refroidir l'habitacle de la voiture dans un premier temps. En simultané, le deuxième binôme établit également une lance qui lui viendra faire office de refroidissement, soit de la partie arrière pour refroidir soit ce qui est batterie ou bonbon de gaz. Vous pouvez également voir que chaque pompier qui va intervenir est équipé entièrement avec ses EPI, donc casque, veste de feu sur pantalon, ainsi qu'une bouteille d'air qu'on appelle nous AERI, appareil respiratoire isolant. En fait, c'est de l'air ambiante qui est mis sous pression dans une bouteille pour qu'on puisse être en sécurité et respirer de l'air sain. Vous voyez là, les binômes ont établi leur lance au sol. D'accord ? Et maintenant, ils vont, ce qu'on appelle nous dans notre jargon, coiffer la RI, c'est-à-dire on vient mettre le masque sur le visage et après on va venir brancher le micro-rigulateur sur ce masque pour avoir de l'air en continu et pour qu'on puisse être en sécurité et respirer de la bonne aire. Donc à savoir que tous ces équipements réunis représentent environ entre 15 à 20 kg de poids supplémentaire pour le pompier. Merci. 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 Le 112, ça vous parle ? Donc pour rappeler. Voilà, c'est bien. Donc effectivement, c'est bien le 18 et le 112 pour être appelés les pompiers par nom. Vous tomberez du coup sur une plateforme qui est au Mans, qui s'appelle le CODIS. Donc c'est une salle qui est au dernier étage d'un bâtiment au Mans, où il y a des pompiers 24h sur 24, 7 jours sur 7. Donc ils vont répondre à votre téléphone. Ils vont vous demander en premier votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. D'accord ? Votre adresse. Et après, ils vous demandent ce qui se passe. D'accord ? De toute façon, si ça coupe, la compilie vous râme. D'accord ? Si jamais vous n'engagez pas les pompiers, c'est important de ne pas juger les pompiers. Ce n'est pas nous qui refusons, par exemple, de s'adapter de partir. C'est quand vous appelez d'abord, on a une grille un petit peu à respecter. Et en fonction de ce que vous allez dire, il n'y aura pas forcément des pompiers qui vont venir. D'accord ? Ce sera le médecin du SAMU qui va décider, les pompiers, un conseil, ou l'ambulance privée. D'accord ? Donc ce n'est pas étonné. Des fois, ce n'est pas les pompiers. Des fois, c'est l'ambulance privée. Ou des fois, vous n'avez rien. Un conseil. D'accord ? Donc tous les pompiers montaires, je ne sais pas si vous avez déjà vu, des fois, des pompiers ou des gens dans la rue comme ça. Donc ça, c'est le bip. C'est ce qu'on a tous, soit dans la poche, soit à la ceinture. Donc du coup, c'est celui qui nous sert tout le temps et qui nous permet de nous déclencher. On vous a appelé du coup, le Mans. Le Mans va déclencher le centre qui est concerné. C'est un autre SAMU JAM. Ça veut sonner, comme je disais tout à l'heure, à toute heure du jour et de la nuit. Donc imaginez que quand il est 3 heures du matin, et que vous dormez très profondément, et que ça, ça vous réveille. D'abord, ça fait drôle. Il y a des questions pendant que ça démarre. Ça fait d'ici en premier, et après d'ici, ça a laissé tour qu'il renvoie sur les vides qui sont dans les maisons. Ça, ils vivent en premier, et là, c'est vrai que vous avez vu, ils avaient rafraîché de l'eau. Imaginez un endroit, votre chambre en pleine nuit, où il n'y a pas un seul bruit, là, il y a un peu de droit, c'est... Enfin, votre chambre, c'est simple, il fait 50 à 100, c'est le ratio. Ça vous réveille. Du coup, les gens, les complets, après, ça dépend où ils habitent. Soit ils vont arriver directement en tenue ici, donc habillés dans cette tenue-là, ou soit, du coup, ils vont arriver en peignoir. Je vous passe, voilà, au peignoir, en boxeur, habillés, enfin, ça dépend de l'heure aussi de la journée, quoi. Ils arrivent ici, on prend cette feuille-là. Donc, cette feuille-là, il est marqué la commune où on va, l'adresse de la personne, et un petit peu un objet de ce qui se passe, savoir si c'est pour un malaise, si c'est pour relever quelqu'un qui est tombé, je ne sais pas. Un nouveau retraité de Saint-Jean qui va partir en retraite. Donc, on sait, en fait, en arrivant ici, sur quoi on part à peu près. Donc, du coup, on sait à peu près à quoi se soutenir. Si l'équipement à préparer, on peut préparer quelqu'un qui fait, quand on prend un arrêt qui se fait en campagne à cerne, que vous allez voir là-bas si vous n'avez pas déjà fait. On va préparer tout le matériel qui est minutin. Donc, on sait ce qui se passe ici. Et dans ce cas-là, on commence à s'habiller. Sous-titrage ST' 501 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 la voiture. Ils sont en train de lui installer une attelle cervicothoracique. Cette attelle vient immobiliser la victime du bas du dos jusque dans le haut de la tête. Ça lui permet d'être maintenu complètement au niveau du rachis dorsal et comme ça on limite toutes les lésions au niveau dos pour notre victime. Donc là on peut entendre un petit bruit, le groupe est en route et le personnel du secours routier va pouvoir commencer à regarder pour découper le véhicule. Donc quand les collègues commencent à découper le véhicule, ils préviennent des collègues qui sont dans l'ambulance et qui sont à l'intérieur du véhicule parce que c'est un bruit qui est assez bruyant et assez strident pour les victimes. C'est un bruit assez impressionnant pour les victimes quand ça craque et quand les victimes ont déjà mal, elles ont peur et c'est assez intimidant pour les victimes. Merci. 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 la victime tout le temps où il y a cette découpe de voitures qui est impressionnante. Donc pour sécuriser l'intervention, les collègues du secours routier sont en train de mettre des protections fin au niveau des montants du véhicule afin qu'aucun pompier ne se blesse quand ils vont réaliser l'extraction de la victime. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc les collègues dans l'ambulance sont en train d'utiliser le plan dur, donc vert, qui vont venir mettre entre la victime et le siège de la voiture. Quand le plan dur va être entièrement enfilé sous la victime, cela va permettre de lever la victime et de la mettre allongée sur le plan dur. Les collègues qui sont à côté des pieds, bien évidemment, font attention puisque souvent les pieds se trouvent coincés dans les pédales. Donc là, ils sont en train de tisser la victime sur le plan dur, jusque dans le haut du plan dur. Il s'agit d'un vrai travail d'équipe et de synchronisation afin de sortir la victime en lui faisant le moins mal possible. Quand la victime est entièrement sur le plan dur, les collègues vont après retirer le plan dur de la voiture et venir installer la victime sur le brancard qui est installé à côté de la voiture. ... 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 Donc là, le plan dur est retiré afin que la victime soit mise directement sur le brancard et le matelas immobilisateur. Ensuite, les pompiers sont en train de refermer le matelas immobilisateur et vont le durcir. Ce qui fait que ça va immobiliser complètement la victime de la tête aux pieds et ça permettra de son transport vers le centre hospitalier dans de bonnes conditions. Sous-titrage MFP. 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 Bonjour, Karine Moreau, femme de Grégory Roinsol, bénévole au centre de secours pour la porte ouverte à Saint-James-sur-Sarthe aujourd'hui. Je souhaite une bonne journée à tout le monde. Oui, bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis femme de pompier, je suis la femme de Julien et du coup aujourd'hui je viens en tant que bénévole pour aider, pour tenir la buvette avec les pompiers et les amis. Voilà, bonjour, je suis Marie-Thérèse, je suis femme d'un ancien pompier. Oui, donc je m'appelle Kianne Barbé, j'ai 21 ans et je viens ici pour aider les sapeurs-pompiers de Saint-James à faire leur porte ouverte. Je suis très content d'y être parce que voilà, j'ai ma conjointe qui participe, qui fait partie des pompiers de Saint-James. Bonjour, je m'appelle Cécile, je suis ici pour être bénévole, je suis femme de pompier. Oui, bonjour, je suis Chloé, je suis femme de pompier, mon mari Grégory qui est pompier ici depuis deux ans et je viens aujourd'hui aider pour la porte ouverte. Voilà. Sous-titrage ST' 501